Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier pour ce troisième V-LOG, le V-LOG de mars 2017. Alors je vais commencer ce troisième V-LOG par des remerciements. Alors, je vais faire rapide, ça ne sert à rien de s'étaler. En premier lieu, je voudrais remercier Rodolphe, Rodolphe Barman, pour le permis de construire. Donc Rodolphe m'a fait l'intégralité du dossier du permis de construire, il a été accepté. Donc un grand merci Rodolphe. Ensuite, je voudrais remercier Pierrot Boze pour l'entretien téléphonique au sujet du PLU de ma localité. Savoir si je pouvais construire ou pas et compagnie. Donc Pierrot, un grand merci. Ensuite, je voudrais remercier RM Bois pour le stylo, enfin les stylos qu'il m'a envoyé. Ma mère a gagné un stylo sur sa page Facebook. Donc j'ai reçu les stylos à la maison, ma mère en a eu un, j'en ai eu un. Ils sont magnifiques, un grand merci. Je voudrais remercier aussi Ludwig de la page Facebook Do It Yourself Zone. Il m'a fait mon logo quasiment en intégralité. Donc un grand merci à toi Ludwig. C'est très très sympa, tu m'as enlevé une sacrée épine du pied. Ensuite, Sébastien Fouché pour la partie haute du logo, le rabot coupé en deux, vous savez avec les queues d'amande. Ça c'est lui, un grand merci à Sébastien. Ensuite, je vais tous remercier les 3700 abonnés de la chaîne YouTube. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien, c'est cool. Les 1500 abonnés sur la page Facebook, ça c'est un peu moins important. Je communique un petit peu plus sur YouTube, je trouve ça vachement plus sympa. Ensuite, on va revenir sur les parties à proprement parler de l'atelier. La fibre optique arrive, elle était prévue pour mars 2017. Elle sera mise en service début avril 2017, le 4 pour être précis. Donc attendez-vous à voir les lives très très bientôt. Donc une session d'une heure ou deux heures, pas par jour parce que c'est impossible à tenir. J'annoncerai ça en avance sur la page Facebook. Vous pourrez vous connecter sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, vous pourrez interagir en direct avec moi. Avec le tchat et tout ce qui va bien. Ensuite, le gros du pavé pour l'année 2017, c'est le rocking chair. Alors, c'est une avant-première. Vous allez voir ça forcément deux ou trois jours avant la vidéo de dimanche matin. Ça avance, ça avance tout doucement. Les patins, les rockeurs, vous appelez ça comme vous voulez. C'est plus long que ce que je pensais. Il y a des contraintes techniques que je n'avais pas tout vu. Donc je suis en train de cogiter pour résoudre des problèmes que je ne connaissais pas avant. Donc finalement, ça prend un petit peu de retard. Mais bon, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais lancer la foire aux questions. J'avais repoussé de deux à un ou deux mois. Donc c'est le moment. Donc vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Commencez déjà à réfléchir à vos questions. Je mettrai l'annonce de la vidéo pour la foire aux questions très bientôt. Donc je pense que là, ça se fera la semaine prochaine. Si tout se passe bien. Si mon employeur me laisse un petit peu respirer. Sinon, un petit message à passer. Alors, je le répète, vous allez le voir dans les vidéos. Il y a nous, les petits youtubeurs. Vous connaissez un paquet. On se connaît à peu près tous. On se pose des questions quant à les guignols. Enfin, les guignols. Les personnes qui mettent des petits pouces rouges. Alors, on n'est pas contre des pouces rouges. Au contraire, si on fait des conneries, on mérite des pouces rouges. Il n'y a pas de souci. Mon langage mérite des pouces rouges. Il n'y a pas de problème. J'en suis complètement conscient. Mais, si on ne nous dit pas pourquoi on nous met des pouces rouges, on ne saura jamais ce qu'il faut rectifier. Si on doit rectifier le tir ou pas. Donc, si vous mettez un pouce rouge, essayez de nous expliquer. Ça prend deux secondes. Ce n'est pas plus dur que ça. Si vous savez mettre un pouce rouge, vous savez forcément mettre un petit commentaire. Avant de vous soyez complètement... Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire même négatif. On apprend de ses erreurs. Autre message, si quelqu'un se trouve en Moselle avec une pelleteuse, par exemple, une mini-pelle ou un compagnie, s'il veut se faire plaisir à venir faire des gros trous dans mon terrain, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Voilà. Et si quelqu'un a des parpaings place à remorque, c'est pareil. Je les accueille volontiers, les parpaings. Je les aimerais comme si c'était mes gamins. Donc, faites-vous plaisir. Si vous avez des parpaings, tout du matériau... Enfin, je rigole. Si vous connaissez quelqu'un qui a une pelleteuse, une mini-pelle pour venir dans mon terrain, pour creuser, ça serait bien sympa. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Si ça peut rendre service, ça serait quand même bien cool. Ça permettrait de faire des trucs de dingue, encore une fois. J'ai un gros projet après ça, mais je ne dis rien pour l'instant. C'est juste pour vous faire languir. Ce troisième V-log est maintenant terminé. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques positives ou négatives, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, éventuellement, ou un petit pouce rouge, si ça vous fait plaisir. Partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez avec ma chaîne, faites tourner, il faut que ça se sache. Sinon, à bientôt les amis. C'était Franck de Creolinium.